Salut, bien le bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors là, comme vous pouvez le voir, je suis dans la rue, c'est normal. Je vais vers chez Passepartout, nous allons réaliser une vidéo spéciale, oula, je viens de me faire attaquer par un frondon, enfin pas un frondon, mais un bourdon s'amer, gros comme le poing. Et donc chez Passepartout, on va se faire un petit brocooking, là on est le 21 juin, jour de fête de la musique, on va se regrouper avec les potos, on va faire un session match avec poulet grillé, enfin pas poulet grillé, façon Thunder, en tout cas c'est ce qui est censé être prévu, à part Passepartout, on fait une surprise, mais bon, on s'en bat les crouilles frères, on y va quoi, c'est fou quoi, tu fais quelque chose, il y a forcément 12 milliards de personnes qui regardent, c'est juste un passage question, pourquoi t'arrêter, je ne sais pas. Bon voilà, donc oui, je vais chez lui, je passerai acheter un peu de bière, 2-3 chips, et après on se retrouve, Bercher, Passepartout, en tout cas tout à l'heure les gars, et puis voilà. Un truc sympathique ici. Aujourd'hui comme hier, les stores Robert, je répète, les stores Robert. Tous les gens de la région comprendront. Un peu de street art, ça fait toujours du bien du street art, même si c'est un petit street art. Une marche en 120 images secondes, il va y avoir, ça va être claquer. Rapprovisionnement encore, on va chez l'asiatique, j'attends monsieur, et puis voilà, je crois, qu'il ou peut-être. Donc on se prépare psychologique le mal. Hein ? Oh merde, c'est fermé, il n'y a pas d'asiatique, c'est un peu rapide, on va directement à la maison. On passe partout, ils contrôlent ces chantiers. Voilà, ça c'est fait. Il ne va pas faire un vlog canadien là, avec... Ouais, ils refont la route, c'est génial. Ils refont la route, c'est trop trop bien. C'est trop fort. Allez, on rentre à la maison, et on va préparer ce repas. Je vais d'abord ma bohringer, et bouffer les chiffres avec moi. On va enfin respecter le gros booking. C'est ça. Salut les chefs. Salut les chefs. On commence à préparer les tenders. Les tenders sont en route. Alors là, nous avons... À part vous, excusez-moi, j'ai aussi le vol envers. Du filet, des céréales, quelconque, on s'en bat les couilles. Non, il faut des céréales. Cornflex nature. Il faut aussi des épices différents. Des œufs. Et alors, ça devrait aller. Et voilà, on va kiffer. Bon les gens, on vous l'avait promis, on vous le fait. On vous sort. La période de coupe du monde impose. Il faut faire des tenders. Ça va être très rapide, il n'y a pas besoin de parler énormément. On va le faire en deux-deux. Il te faut du poulet. C'est tout simple. Regarde, montre. Voilà, poulet. Il te faut des cornflex simplement nature. Pas de sucre. Des œufs, c'est pour le liant, pour tenir tout ça. D'après, ça, c'est un peu ce que tu veux. Tu mets un peu... Tu peux partir en cacahuète. Tu peux même mettre du piment, etc. Et il te faut de la farine. C'est très important. La farine est très importante parce qu'il faut se dire que ça permet de faire une panure consistante avec de la texture et de la profondeur. Ça, poulet ou de la dinde, vous choisissez. C'est exactement la même chose. C'est juste que, en fait, pour que la viande soit un peu plus molle, on la met dans du yaourt ou un truc lacté, en fait. Et l'acide lactique, l'acide, tout ça, va rendre théoriquement la dinde beaucoup plus souple et beaucoup plus tendre. Donc, en fait, là, je l'ai fait mariner pendant une journée. D'accord. Finalement, depuis hier. C'est extrêmement appétissant, là, comme produit. C'est dégueulasse. Ça donne vraiment envie. Alors là, je mets de la chapelure. C'est juste une idée. Voilà. On va mettre de la chapelure en plus de la farine. Après, ce qu'on peut faire, c'est sympa. C'est ce que je vous disais avec ça, en fait, le romarin, les herbes de Provence. Et là, en fait, tu vas mettre... Bon, par contre, ça te fait vider un stock vraiment violent, du truc. Mais ça va donner... Ça va cuire avec. Du coup, ça va apporter des épices à l'intérieur. Et tu veux pas de la mort quand tu veux... Ah non, mais il faut... Il faut pas... Il y a pas tout qui va se coller. Alors, regarde. Je vais faire ça. Et regarde bien. Là, tu vois, c'est imperceptible, en fait. C'est mélangé avec tout. Mais honnêtement... Voilà. Sans. C'est très agréable. Les gars, bouge ! Bouge ! Fais chier, bordel, la queue ! Et voilà ! J'ai rincé le poulet qui était avec du lait, en fait. Et là, en fait, on va passer à l'étape où on va prendre le poulet. On va le mettre... Je vais vous le montrer, indirect. Voilà ! Hop ! Et on va attendre... On va laisser reposer tranquille le poulet qu'on va faire à la chaîne, comme ça. Et par contre, alors, c'est des petites parts. Il faut pas forcément... Il y en a des grosses, des grosses parts. Mais vous pouvez très bien faire ça, en fait, finalement. Quand ça va cuire... Quand ça va cuire et quand ça va être avec la chapelure, etc. Ça va être... Ça va prendre beaucoup plus de place. Donc, en fait, ça... Ça fait petit. Mais au final, ça va faire très... Ça va faire gros, en fait. Ça va faire très bien. Et donc, voilà. On fait ça, tranquille. Hop là. Non, Chupacat, t'auras rien. Nouvelle étape. On va mettre en place de la panure finale. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette panure, Monsieur Passepartout ? C'est ce qui va donner l'aspect. Ah, d'accord. Ça va-t-il donner un gros scillant ou autre chose ? Bah, carrément. Ah. On est dans un tout doux. Après, il faut broyer... On peut broyer énormément. C'est... Faut en faire des petits morceaux parce que... Plus ça va être gros. Alors, je pense que le meilleur truc, c'est de broyer une partie à fond. Pour en faire des petits, petits morceaux. Et après, en fait, rajouter peut-être des gros morceaux. Mais voilà. Que ça soit un peu... Petits et des plus gros. Tout simplement. Ouais. Pour bien que ça se colle, en fait. Pour que la chapeur vienne se coller, en fait, à ton poulet parfaitement. D'accord. Là, on est à l'étape... Voilà, c'est... C'est des petits, maintenant. C'est devenu... Ouais, il y a vraiment des tout petits. Et il y a des gros. Quelle technique ! Je suis un peu con, j'ai pas pied de poubelle. C'est plaisant ! Je pense que j'aurais pas assez d'œufs. Il est en béton, celui-là. C'est bon. C'est quoi ? Le pliège de professionnel. Arrête de rire ! C'est Melika... Melika Pinky, comme tu dis. Tu as une sorte d'omelette brouillée à la Provençale. Voilà. Tu fais une sorte d'omelette. Donc, une fois que ça, c'est fait, vous prenez votre morceau de poulet ou de dinde. Vous le mettez dans la sauce. Enfin, dans la sauce, dans le liant, on va dire. Dans le liant, ouais. C'est une sorte de... C'est un liant, hein. Et après, on fait c'est... Tu te dis avec toi, avec toi, tu ne passes pas par farine ? Non. Et à la limite, ce qu'on peut faire, c'est... Malaxer un peu le tout pour que ça... Ça adhère, en fait. Et là, on prend le poulet. On le fout dedans. Et après, on va attendre de faire les autres. Et hop. Et c'est parti. On recommence l'opération. C'est très, très rapide. Il est magnifique, celui-là. Eh, n'est-ce pas ? Il est très joli. Voilà, comme je vous disais, en fait, les petits morceaux... Ça, c'était peut-être un petit morceau à la base. Et en fait, en l'ayant fait, il devient un peu plus gros et un peu plus consistant. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur à faire des petits, des gros morceaux. C'est souvent la taille. Voilà, il faut couper. Ce poulet devra être frit à une température donnée qui apparaît à l'écran maintenant. Petit plan extérieur pour expliquer la situation. Nous avons préparé le poulet. Le poulet est prêt. Maintenant, il faut le faire cuire. Pour le faire cuire, il va falloir le mettre dans l'huile. Le faire cuire à une température donnée, bien spécifique. Et ensuite, après, vous pourrez le déguster avec plaisir. On se retrouve après cette interlude météorologique. Voilà, tout pour cette petite interlude fort sympathique. On se retrouve tout à l'heure. Ça y est ? Oui, ça c'est les Thunders de secours. Ils sont saupoudrés pour justement les assécher. Là, par contre, c'est un nouveau truc que je teste. À chaque fois, je teste... Freestyle. Ah, c'est freestyle. Mais t'as vu ? Là, franchement, ça en jette. Non, ils sont très propres. Franchement, ils donnent envie. Franchement, ça donne envie de croquer le dingue. Et eux, ils n'ont pas été marinés. C'est de la dinde fraîche. Franchement, eux, ils ont les rapétissants. Honnêtement. Franchement, ils sont le bon. Allez, ça va au frais. Bon, je pense qu'on a assez. Oui, je pense que oui. On peut aller en faire une pause. Je n'arrive pas à regarder la GoPro. En fait, je regarde le timing et je ne regarde pas le... Ah, avec le grand-angle, ça ne se voit pas en fait. C'est simplement qu'il te faut du poulet. Il te faut des œufs. Une quantité d'œufs pour faire le liant, etc. De la farine. La farine, tu peux l'aromatiser avec plein de choses. Là, je n'ai pas mis de sel dans la farine. Donc ça, c'est au choix. Tu peux rajouter du sel et un peu de sucre, si tu veux, justement. Mais ça, il faut... Voilà. Mais tu peux la parfumer en fait dans tous les sens. C'est pour ça que j'ai mis quelques herbes de Provence. Du basilic, des herbes de Provence et du romarin. Voilà, pour aromatiser tout ça. Et après, en fait, tu le mets dans la farine. Après, tu t'attends un petit peu pour que la... Comment dire ? Que la farine ne pas pénètre, mais s'humidifie grâce à la dinde qui est un peu humide. Après, tu le mets dans les œufs battus. Alors, généralement, ils te disent qu'il faut avoir que les jaunes ou les... Je ne sais plus quoi. Il faut un truc comme ça, les jaunes ou le blanc. Moi, je mets les deux. On s'en fout. Tu mets tout dedans. Ce ne sont pas les couilles, frère. Ouais. Tu prends ton poulet dès qu'il a commencé à sécher, en fait, finalement. Tu le mets dans ton luant. Alors, aussi, les œufs, là. Là, c'est un restant. Mais les œufs, tu peux remettre des herbes. Tu peux la parfumer. Si tu veux mettre de la moutarde, tu mets de la moutarde. Un jour, je testerai la moutarde. Ça devrait être pas mal. En bref. Tu mets dedans. Et après, en fait, tu concasses, du coup, tes céréales en petits morceaux. Il faut que ça soit vraiment de façon... Qu'il y ait de la farine. Pas de la farine, mais vraiment des petits grains. Et aussi des gros grains pour faire, en fait, justement, le semblant d'un thunder. C'est un peu croustillant. Donc, voilà. Et après, tu as juste à attendre. Le laisser un petit peu au frigo. Et après, tu fais cuire. Et après, ça va être bon. Et voilà. Et après, tu peux vraiment partir en couille sur les goûts, en fait. Vraiment. Tu veux mettre des épices. Tu veux mettre du piment. Tu fais un truc au piment. Là, j'avais pas de piment. Mais ça aurait été rigolo de pimper un truc au piment. Voilà. C'est à toi de voir. Bon appétit. Voilà, le thunder free. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501